Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler des karmas liés à Saturne dans le thème natal. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler de l'effet karmique de Saturne en astrologie ainsi que de la manière de laquelle Saturne indique les karmas que la personne a accumulés dans des vies antérieures. Ou bien les karmas qu'elle est en train de créer dans sa vie actuelle. Saturne représente les restrictions et les limitations. Et Saturne crée une peur et une anxiété liées au karma que vous avez accumulé dans les vies passées. A titre d'exemple, quelqu'un qui a, Saturne dans le signe du lion, a du mal dirigé dans le passé ou bien il a abusé de son pouvoir. Donc, dans cette vie, la personne a du mal à s'imposer et à briller en public. De ce fait, Saturne est comme un gardien ou bien un juge qui va établir une checklist de toutes vos actions et vos intentions. C'est-à-dire, Saturne va se dire est-ce que la personne est responsable, est-ce que la personne est humble, ou bien est-ce que la personne est égoïste et arrogante. Saturne va soit vous faciliter la vie, soit vous mettre des obstacles sur votre chemin pour vous ralentir. Autrement dit, si vous faites du bien, vous recevez de bonnes choses plus tard dans votre vie. Et si vous faites du mal, vous serez punis plus tard dans votre vie. Donc, il suffit de voir la maison où se trouve Saturne dans votre thème natal pour savoir dans quel domaine de votre vie vous aurez plus de restrictions et plus de limitations. Cette maison va contenir, c'est-à-dire la maison où se trouve Saturne, va contenir les karmas liés à Saturne, c'est-à-dire les karmas que vous avez accumulés dans les vies précédentes. A titre d'exemple, si Saturne est positionnée en maison 11, celle des cercles d'amis et des organisations ainsi que des gains d'argent futurs, dans ce cas la personne aura moins d'amis et elle ne sera pas très sociable ou bien populaire, et la personne aura moins de gains d'argent. Par contre, après l'âge de 35 ans, la personne va commencer à gagner plus d'argent et Saturne va lever graduellement ses restrictions et la personne pourra avoir plus d'amis et plus de gains d'argent. La personne pourra également gagner l'argent plus facilement, c'est-à-dire qu'elle peut gagner une somme importante en travaillant de manière normale. De manière similaire, si Saturne est positionnée en maison 5, Saturne va affecter la créativité. Si Saturne est en maison 7, il va affecter les relations et le mariage, ainsi de suite. Dans un thème natal, il y a toujours en général un équilibre ou bien un déséquilibre, c'est-à-dire que la personne ne peut pas avoir que les bonnes choses dans les domaines de sa vie. Si la personne est née dans une riche famille et elle a de l'argent et elle mène une vie confortable financièrement, dans ce cas, il y a de fortes chances qu'elle souffre dans ses relations et dans sa vie amoureuse. Ou bien si quelqu'un a une bonne vie de famille et une bonne situation matérielle, dans ce cas, il se peut qu'il souffre au niveau de sa santé. Ou bien la personne peut avoir un bon travail, une bonne épouse et une bonne santé, mais il ne peut pas avoir d'enfant, par exemple. Autrement dit, la personne ne peut pas tout avoir dans la vie. De ce fait, la position de Saturne dans votre thème natal vous indique dans quel domaine vous devez être responsable et discipliné. Et surtout, il ne faut pas créer des karmas négatifs dans la maison où se trouve Saturne. C'est-à-dire qu'il faut se comporter de manière juste et humble et responsable dans cette maison-là. On va prendre un autre exemple. Si quelqu'un travaille dans une entreprise et il a une mauvaise relation avec ses collègues, ou bien il essaie de créer des ennuis pour ses collègues, ou bien leur mettre des bâtons dans les roues. Dans ce cas, la personne risque d'avoir de mauvaises surprises à son tour plus tard dans sa vie. L'intention de la personne est aussi importante, c'est-à-dire est-ce que la personne est de bonne foi, ou bien est-ce qu'elle triche et élupe les gens pour gagner de l'argent ou pour arriver à ses fins. De manière similaire, Saturne aspecte la maison qui est en septième position depuis sa position dans le thème. A titre d'exemple, si Saturne est positionné en maison 4 dans le thème natal, il aspecte la maison 10, qui est celle de la carrière, du statut social et de la réputation. Donc la personne est très préoccupée par sa carrière et son statut social. Si Saturne est en maison 1, la personne est trop préoccupée par elle-même et aussi par son conjoint ou sa conjointe. Car Saturne aspecte la maison 7 depuis la maison 1. Une autre chose qui est importante à signaler est que, peu importe si Saturne est débilité, exaltée ou en domicile, car les planètes s'adaptent à l'énergie du signe dans lequel elles se trouvent avec l'âge. Par contre, l'impact de la planète en maison reste inchangé pendant toute la vie. Si Saturne est positionnée en maison 5, celle des enfants et de la créativité, et si la personne fait de bonnes actions, c'est-à-dire qu'elle aide ses parents et elle prend soin de ses parents, dans ce cas, elle peut s'attendre au même résultat vis-à-vis de ses enfants. Autrement dit, les enfants de la personne prendront soin d'elle et ils la traiteront convenablement. Si Saturne est rétrograde dans le thème natal, ça peut créer des tensions dans la vie de couple ou dans le mariage. Par contre, la personne apprend de ses erreurs et elle se perfectionne dans la durée. De ce fait, la meilleure manière de gérer Saturne dans votre thème est de voir dans quelle maison il est situé, et ensuite, il faut se comporter de manière responsable et disciplinée dans cette maison-là, car ça permet d'annuler ou bien de diminuer les karmas négatifs que vous avez accumulés précédemment dans ce domaine. La personne doit également se concentrer plus sur le domaine de la maison où se trouve Saturne et elle doit passer plus de temps dans sa vie, dans ce domaine-là. Ce fut mon résumé sur les karmas de Saturne. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine!